salut l'ami j'espère que tu vas bien ce week-end et bien se joue la ligue 1 française sept matchs j'ai analysé les sept matches et ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on arrive à la fin de championnat donc dans cette dernière partie de championnat qu'on arrive au dernier match c'est vraiment l'enjeu qui devient plus intéressant que les statistiques de saison et il ya match un très intéressant ce week-end en bas de tableau le match c'est brest contre aux serres je vais te dire pourquoi il est intéressant mais avant de te donner mon conseil pour ce match et la manière de l'aborder je demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à mâcher youtube si ce n'est pas déjà fait je te remercie d'avance alors pourquoi ce match est-il intéressant ça se passe en bas de l'eau ici donc on à la 4 34e journée il reste quatre journées en ligue 1 française on descend de la 17e position à la 20e position alors il faut savoir que pour les trois dernières positions c'est déjà fait ok ajaxio 3 angers même s'ils ne descendent pas mathématiquement en pratique ils vont descendre parce que l'écart de points est assez grand donc ça se joue pour la 17e place la dernière place relégable ça se joue entre quatre équipes nantes à 32 points aux serres 34 points brest 35 strasbourg 35 ensuite voilà il ya un écart de sécurité pour toulouse donc c'est surtout entre ces quatre équipes et brest rencontre aux serres alors à brest donc c'est un match à 6 points du que aux serres à 34 brest à 35 points et si tu regardes ici non seul à 32 points donc seulement deux points d'écart avec aux serres donc on va dire que aux serres états deux points de descente et brest à trois points de descente ces deux équipes se rencontrent donc ça va être un match très très intéressant voitures à des stats de saison mais qui sont moins importantes pour moi qu'à ce stade si vu c'est vraiment l'enjeu qui va bien qui détermine cette sélection il faut savoir que ce que je conseille pour ce pari alors si c'était en pré match tu pourrais aller sur le btts ou l'over 2,5 mais je ne vais pas conseiller après match ici pourquoi parce que je vais te remettre le classement ici il faut quand même faire attention à quelque chose c'est d'observer le match avant pourquoi parce que je ne suis pas dans la tête des deux équipes qu'est mais les deux équipes peuvent quand même se dire avec un point on est bon si nantes paire savoir que nantes se déplace à monaco se déplace ou reçoit je ne sais plus regardez mais nantes joue contre monaco et donc si les deux équipes se disent eh bien nantes paire et nous avec un point on creuse encore un peu l'écart et bien ça m'arrange pas pour le nombre de buts qui est vu que le 0 0 voire le à un bref un match série un petit match nul peut satisfaire les équipes c'est pourquoi il faut absolument confirmation pendant le match donc observe les 15 à 20 premières minutes ok pour avoir bien la confirmation que les deux équipes veulent vraiment gagner remporter ce match et là tu peux rentrer sur un ouvre 2,5 ok il faut savoir que le plus de 5 buts est à 2,26 en pré match donc très bonne cote ça sera encore plus élevé si tu rentres à la 15e à la 20e minute ou plus tard ok mais très bonne cote pré match et ce qui est bien dans ce match c'est que à partir du moment où une équipe va marquer imaginons que auxerre ouvre le score passe à 37 points ok eh bien brest devra tout donner pour soit de faire ma chute soit de même remporter ce match en tout cas l'autre équipe devra absolument bouger parce qu'il faut quand même éviter la défaite nantes je rappelle n'est qu'à deux voire trois points d'écart il faut absolument éviter la défaite pour les équipes donc c'est à dire que si une équipe arrive à marquer eh bien là les buts peuvent se déclencher par contre je te le rappelle fait attention que les équipes ne rentrent pas sur le terrain avec le 0 0 en tête ou le 1 en tête bref le match nul qui arrangent les deux équipes surtout si nantes si nantes et bien père ce match alors non te joue en même temps ok donc ce qui est intéressant pour toi aussi c'est regarder en même temps ok alors je me suis trompé c'est pas monaco pardon c'est toulouse ok je me suis trompé c'est toulouse non ce qui est bien c'est de regarder en même temps le score dans ce match là parce qu'à partir du moment ou non sinon eh bien on les devant dans ce match là et à momentanément les trois points à bien les deux autres équipes devront vraiment vraiment bouger ça peut être très intéressant donc ce conseil pour ce match là je te le répète c'est de traiter l'over de vivre simple le plus de deux cinq buts en live évidemment ne rentre pas en premier match rentrant live alors tu ne sais peut-être pas comment trader efficacement une manière intelligente l'over de 2,5 dont pour ça j'ai écrit récemment un guide le guide pour traiter donc c'est un guide complet et avancé pour traiter le l'over de 2,5 on n'est plus dans une stratégie simple mais vraiment d'une stratégie complète avec les points d'entrée les points de sortie en fonction des statistiques live en fonction du score évidemment quand rentrer quand on n'est pas rentré il faut savoir tout ça quand sortir aussi quand sécuriser etc bref exactement la stratégie que j'applique plus la manière dont je sélectionne les matchs vu que la sélection des matchs comme j'ai fait ici est aussi primordial on ne traite pas n'importe quel match en ouvre de le 5 il faut bien sélectionner ses matchs au départ j'explique exactement ma routine d'analyse je te laisse le lien dans la description de cette vidéo et tu peux te procurer mon guide pour traiter mon guide complet pour traiter l'over 2,5 en live sur un betting exchange évidemment donc voilà je te souhaite bien un excellent week-end et un bon trade à toi et surtout si tu as la moindre question n'oublie pas de me laisser des questions en commentaire j'y répondrai volontiers merci à bientôt pour la prochaine vidéo